Musique La Collégiale de Briançon, c'est vraiment un édifice emblématique de la ville. Briançon, c'est la ville la plus haute d'Europe, avec ses 1326 mètres. Et la Collégiale de Briançon, on la voit de loin. C'est vraiment une architecture signale et ça avait été fait volontairement. C'est Vauban qui a construit cette église. Et pour Vauban, il fallait bien montrer que la religion catholique était la plus puissante. Donc il fallait faire un édifice vraiment très imposant. Alors Vauban, on le connaît plus comme ingénieur militaire de Louis XIV, mais c'est aussi lui qui sait dessiner les églises, puisqu'il manquait une église à Briançon. Et bien c'est lui qui va dessiner cette église. Et tout le décor à l'intérieur va être financé par les fidèles de la paroisse. C'est un décor vraiment particulièrement intéressant. Et ne manquez pas, sous ce décor, et toutes les festivités aussi qui auront lieu durant cette année 2018, à l'occasion des 10 ans, de l'inscription à l'UNESCO des fortifications et de la collégiale de Briançon, mais aussi bien sûr du tricentenaire de la construction de la collégiale. Ce décor, il est très particulier, puisqu'on a notamment dans le cœur des peintures qui sont vraiment monumentales, on a un orgue qui est aussi particulièrement intéressant sur sa tribune. Et puis il y a aussi des éléments énigmatiques, comme par exemple une horloge avec une seule aiguille qui se trouve sur la première voûte quand on rentre dans la collégiale. Et bien pour cette horloge, on a encore beaucoup de questions et donc beaucoup d'éléments à chercher encore. La collégiale commence à être construite en 1703. Pour la construire, on est obligé de démolir quelques maisons pour pouvoir installer la nouvelle église paroissiale à l'intérieur des remparts. Elle est terminée en 1718. En 1719, on réalise le cadran solaire sur une des tours clochers. Et puis on va la consacrer collégiale en 1646. Une collégiale parce que tout simplement, elle était gérée par un collège de prêtres et non pas un seul prêtre. Découvrons aussi la face cachée de la collégiale, cette vieille dame de 300 ans. C'est ce que nous vous proposons à travers le programme assez insolite, à travers des visites complètement décalées, à travers des concerts, à travers des expositions tout au long de l'année, chaque mois. Au moins deux à trois rendez-vous chaque mois pour découvrir les faces cachées de cette vieille dame. Pour cela, nous avons besoin de votre participation financière. On a donc besoin d'un financement participatif. On compte donc sur vous. Merci. 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 Merci.